Absolument, Florent, c'est même le pire score du BJP de l'ère maudit. Le BJP, à lui seul, n'obtient pas la majorité absolue qui est donc fixée à 272. Il va donc devoir s'allier avec des partis régionaux historiques pour pouvoir gouverner et mener à bien ce troisième mandat. Mais même cette alliance, au final, elle ne dépasse pas le seuil des 300 députés. Même si Narendra Modi se vante d'une victoire, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit vraiment d'un grand succès pour le Premier ministre actuel. On pourrait peut-être même parler d'un vote sanction. En tout cas, Narendra Modi se félicite d'un côté, mais également l'opposition se félicite, elle, d'avoir fait un score quasi inespéré. Le parti du Congrès, qui est à la tête de cette grande alliance d'une trentaine de partis régionaux qui visait à, je cite, chasser le BJP du pouvoir, n'y est peut-être pas parvenu. Mais Raoul Gandhi a estimé que cette élection était une victoire pour la démocratie. Rappelons que le parti du Congrès, lui, double son score selon les dernières estimations. Et Elban, c'est donc à noter dans plusieurs fiefs historiques, notamment au nord, le BJP étant des routes. C'est notamment le cas dans l'état de Luthar Pradesh, qui est pourtant le fief des nationalistes hindous depuis de très nombreuses années. Luthar Pradesh, ça a été un peu le laboratoire des extrémistes hindous, avec à sa tête un moine fondamentaliste proche d'Aren Ramoni, qui a mené, qui mène depuis des années une politique particulièrement islamophobe. Et pourtant, il y a peut-être une lassitude liée à ces propos, à cette virulence, à cette opposition constante entre les hindous et les musulmans. Et les thèmes de campagne sur lesquels le BJP est complètement passé à côté, ça a été notamment le cas du chômage ou encore de l'inflation. Quand on allait en Luthar Pradesh, clairement, les citoyens nous parlaient de ces problématiques-là. D'accord, oui, un temple a été construit à Ayodhya, mais ce n'est pas ça qui va remplir nos assiettes. C'est vraiment des propos que nous avons entendus tout au long de ces dernières semaines lors de cette campagne électorale. Et non seulement le BJP perd des sièges, mais il se fait dépasser par l'opposition. Et c'est notamment le cas dans cette ville d'Ayodhya, où un temple a été bâti, là où se tenait une mosquée il y a 30 ans, détruite par des extrémistes hindous.